Bonjour, c'est Mathieu de Ludevox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludeau Chronos, je vais vous parler de 0 à 100, qui est un jeu d'ambiance et de connaissance pour 2 à 12 joueurs de 12 ans et plus. Elle est partie d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, vous essayez, en tant qu'équipe, de vous rapprocher d'une cible qui est chiffrée avec un nombre de 0 à 100. Et pour ce faire, pour vous rapprocher de cette cible, vous allez devoir jouer une des cartes questions qui se situe devant vous. Chaque équipe va avoir 6 cartes questions, et ces cartes questions vont avoir, bien entendu, une question sur une face et une réponse chiffrée entre 0 et 100 de l'autre côté. Et ça, ça va être vraiment très important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous rapprocher de la cible. Cependant, vous ne pourrez pas consulter le dos des cartes, vous devrez simplement répondre avec votre question, en estimant avec vos connaissances que ça doit pouvoir représenter un certain chiffre. La partie se déroule en manche, et lors de chaque manche, les joueurs vont simultanément décider d'une carte question qui va essayer de répondre à cette cible. Donc, on doit s'en rapprocher. La première cible de la partie sera toujours 50. Par exemple, au sein de mes cartes questions, je vois que l'une d'elles pourrait correspondre « Quelle est la longueur en mètre du célèbre tapis rouge déroulé au Festival de Cannes ? » Je pense que la réponse doit être proche de 50, mais je ne le sais pas vraiment. Et suivant ces connaissances, on pourra répondre avec plus ou moins d'à peu près. Les autres équipes vont décider également ce qu'elles vont mettre. On aura par exemple « Quelle est la hauteur en mètre de l'arc de triomphe ? » Et également « Quel est le pourcentage de noisettes dans le Nutella ? » Une fois que chacune des équipes est satisfaite de sa réponse, on va alors révéler les réponses. La hauteur en mètre de l'arc de triomphe est de 50 mètres, très bien. La longueur en mètre du tapis rouge du Festival de Cannes est de 60 mètres, donc je suis plus loin. Je suis pour l'instant deuxième joueur avec mon équipe. Et le pourcentage en noisettes de Nutella est de 13. Donc, on va tout simplement considérer « Qui est l'équipe la plus loin ? » Et cette équipe la plus loin va repiocher une carte aux questions. Les autres joueurs se sont débarrassés d'une carte. Et la carte la plus éloignée devient la prochaine cible. On va alors pouvoir continuer à jouer ainsi jusqu'à ce qu'une équipe n'ait plus qu'une carte. Elle aura gagné. Attention, chaque équipe a trois cartes pouvoirs. Et ces cartes pouvoirs sont identiques pour chaque équipe. Nous avons des cartes qui permettent de moduler la réponse avec « Plus 20, moins 20, plus 50, moins 50 » qu'on va tout simplement adjoindre à une réponse pour moduler le chiffre qui se trouve derrière. Une fois qu'une carte est utilisée, elle est écartée pour le restant de la partie. Nous avons aussi une carte dans le mille, presque, qui va nous servir tout simplement à essayer de nous débarrasser d'une carte supplémentaire. Si on pense être dans une fourchette de « Plus 5 » ou « Moins 5 » par rapport à la cible, on va pouvoir la jouer. Et si on a raison, on pourra se débarrasser d'une carte supplémentaire. Voilà pour les bases du jeu. Maintenant, on va continuer la partie jusqu'à ce qu'une équipe n'ait plus qu'une carte. Cette équipe a gagné. Si deux équipes y parviennent lors du même tour, elles vont tout simplement essayer de déterminer la réponse de leur dernière carte. Et l'équipe qui est la plus proche de sa réponse remporte la partie. Voilà, vous savez absolument tout sur « 0 à 100 ». C'est donc un jeu d'ambiance et de connaissances dans lequel vous devez estimer la réponse à certaines questions et dans laquelle vous devez jouer ces réponses pour vous rapprocher de la cible. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et à bientôt sur l'udevox.fr